Alors dans cette vidéo, on va continuer à essayer de comparer des fractions, de dire quand on a deux fractions, laquelle est la plus grande des deux. Alors je vais commencer par exemple avec ces deux fractions là, 4 septième, 4 sur 7 et 5 sur 7. Voilà, donc le but c'est d'essayer de dire laquelle de ces deux fractions est la plus grande. Alors là, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de ton côté, et puis après on le fera ensemble. Alors maintenant, je suppose que tu as essayé de ton côté. Alors dans ce cas là, probablement tu auras remarqué que les deux nombres qui sont en bas dans nos deux fractions sont les mêmes. Donc les deux dénominateurs sont les mêmes. Ici on a un dénominateur qui est 7, c'est le nombre en bas, et ici c'est 7 aussi le nombre en bas. Donc ces deux fractions ont le même dénominateur. Alors chacune de ces fractions, en fait si je regarde la première, la première c'est 4 divisé par 7, ça je peux tout à fait dire que c'est 4 septième. Et la deuxième, je peux dire que c'est 5 septième, puisque c'est 5 divisé par 7, donc c'est 5 septième. Alors en fait, 4 septième, je peux l'écrire comme ça, je peux écrire que c'est 4 fois 1 septième. Ça c'est 4 septième, c'est 4 fois 1 septième. Voilà. Et puis la deuxième fraction, 5 septième, je peux l'écrire comme 5 fois 1 septième. Donc 5 fois 1 septième. Voilà. Alors maintenant, j'ai 4 fois quelque chose, et d'un côté, et puis de l'autre côté j'ai 5 fois quelque chose. Alors quand on a 4 fois quelque chose et 5 fois ce même quelque chose, lequel des deux est le plus grand ? Évidemment, ça va être ce terme-là qui va être plus grand, puisque je prends 5 fois une quantité, alors qu'avant j'avais pris seulement 4 fois cette quantité-là. Donc finalement, là je peux en déduire que le plus grand de ces deux nombres, c'est celui-ci, 5 fois 1 septième. Donc c'est 5 septième. Donc finalement, je peux conclure que cette fraction-là, 5 septième, est plus grande que cette fraction-là, 4 septième. Alors je vais écrire ce résultat-là avec les symboles inférieurs ou supérieurs, plus grands ou plus petits, en me rappelant que le nombre le plus petit, il est toujours vers la pointe du symbole. Et le nombre le plus grand, c'est celui qui est vers la partie la plus ouverte du symbole. Donc ici, je vais placer le symbole comme ça. 5 septième, que j'ai placé du grand côté du signe du symbole ici, est plus grand que 4 septième, qui est situé, que j'ai placé ici, du côté pointu, du côté le plus petit, on va dire, du symbole. Donc voilà, je vais l'écrire ici aussi. Ce nombre-là, c'est les deux, c'est la même chose, est plus grand que ce nombre-là, 4 fois 1 septième. Alors on va faire un autre exemple. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre des fractions qui ont le même dénominateur, je vais prendre des fractions qui ont des dénominateurs différents, mais qui ont des numérateurs égaux. Alors, qui ont le même numérateur. Alors là, je vais prendre par exemple cette fraction-là, 3 quart, 3 sur 4, c'est 3 quart, et puis 3 neuvième. Voilà, alors le but, c'est d'essayer de dire laquelle de ces deux fractions est la plus grande. Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause et essaie de le faire de ton côté. Alors, bon, on va procéder exactement de la même manière, seulement ici, évidemment, ce ne sont pas les dénominateurs qui sont égaux, mais par contre, ce sont les numérateurs qui sont égaux. Donc ici, on a ce 3, et ici, on a ce 3 aussi. Donc, je vais procéder de la même manière. En fait, quand je dis 3 quart, c'est 3 fois 1 quart. Donc, je vais pouvoir écrire ça comme ça, c'est 3 fois 1 quart. Voilà, ça, c'est ma première fraction que j'ai écrite différemment. Et là, j'ai 3 neuvième, enfin 3 sur 9, c'est 3 neuvième. Donc, je peux écrire ça comme 3 fois 1 neuvième. Donc, je vais écrire 3 fois 1 neuvième. Voilà. Donc là, je suis à peu près dans la même situation que tout à l'heure. En fait, là, il suffit que je détermine qui est plus grand entre 1 quart et 1 neuvième. Ici, j'ai 3 fois 1 quart, et ici, j'ai 3 fois 1 neuvième. Donc, si j'arrive à savoir lequel entre 1 quart et 1 neuvième est plus grand, je pourrais dire laquelle de ces deux fractions est la plus grande. Alors, pour faire ça, on va visualiser un petit peu. Je vais prendre un rectangle que je vais considérer comme mon unité. Voilà. Ça, c'est un rectangle. Je vais le recopier, en fait. J'ai pris deux fois le même rectangle. Alors, le premier rectangle, je vais le diviser en 4 parties. Comme ça, je pourrais représenter 1 quart. Alors, déjà, pour le diviser en 4 parties, je vais commencer par le diviser en 2 parties. Égale, hein. C'est 2 parties égales. Et puis, chaque partie, chaque moitié, je vais la diviser en 2 aussi, et j'aurai des quarts. Voilà. Effectivement, là, j'obtiens 4 parties égales. Donc, j'ai divisé mon grand rectangle, donc c'est 1. C'est ce que je vais considérer comme unité. Je l'ai divisé en 4 parties. Et donc, maintenant, si je dois prendre 1 quart, en fait, ça veut dire que je vais prendre une seule de ces 4 parties parmi les 4. Donc, j'en colorie une. Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est 1 quart. Alors, maintenant, je vais faire la même chose avec... Donc, c'est le même rectangle ici. Mais cette fois-ci, je vais le diviser en 9 parties égales, puisque comme ça, je pourrais avoir 1 neuvième. Alors, je vais essayer de faire ça à peu près proprement. Donc, je vais essayer de découper ça proprement en 9 parties égales. Donc, j'en ai une ici, on va dire. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième et une neuvième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc là, en supposant que j'ai fait ça correctement, je découpe en 9 parties égales. Voilà. Voilà. Ce n'est pas très bien fait. Il faut supposer que toutes les parties ici sont égales et elles valent toutes 1 neuvième, justement. Alors, si je veux représenter 1 neuvième, eh bien, je dois colorier une seule de ces 9 parties. Donc, je vais colorier celle-là. Voilà. Et donc là, bon, on voit assez bien à l'œil nu, le 1 neuvième est plus petit qu'un quart. Donc, un quart, ou alors on peut dire ça aussi, un quart est plus grand qu'un neuvième. Et bon, c'est assez, ça se comprend assez, parce que tout le monde sait que si on a un gâteau et qu'on doit les partager entre un certain nombre de personnes, eh bien, il vaut mieux être le moins on sera, plus on aura de gâteaux, évidemment. Donc, si on divise ce gâteau en 4 parties, eh bien, chacun aura une part plus grande que si on était 9 et donc si on avait dû diviser le gâteau en 9 parties. Voilà. Donc, finalement, là, ce qu'on peut dire, c'est que ce nombre-là, 3 fois 1 neuvième, est plus petit que ce nombre-là, 3 fois 1 quart. Donc, là, je vais l'utiliser, je vais mettre le signe comme ça. Voilà. Le plus petit, c'est ce nombre-là. Donc, je le mets du côté de la pointe. Et du coup, je remonte à mes fractions. Je peux dire que la fraction 3 quart est plus grande que la fraction 3 neuvième, ou bien que 3 neuvième est plus petit que 3 quart. Donc, je vais pouvoir placer le symbole ici aussi, comme ça. Voilà. En fait, ces deux dessins peuvent servir aussi directement à comparer ces fractions, parce qu'ici, j'ai 3 quart. Donc, en fait, cette partie-là, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas précisé, ça, c'est 1 quart. Chaque partie vaut 1 quart. Et ici, cette partie-là, enfin, chacune des parties vaut 1 neuvième. Alors, si j'ai 3 quart, je dois colorier 3 parties. Donc, je vais colorier celle-là qui est déjà coloriée, celle-là aussi. Ça, c'est un deuxième quart. Et un troisième quart qui est là. Voilà. Donc, j'aurai colorié toute cette partie-là, ce qui va représenter ma fraction 3 quart. Alors, maintenant, je vais colorier ici, j'ai 3 neuvième. Alors, pour représenter cette fraction-là à 3 neuvième, je dois colorier 3 parties parmi ces 9 qui sont là. Donc, j'en ai colorié une ici, une autre qui est là, et une autre qui est là. Voilà. Donc, là, quand j'ai colorié ces 3 parties, en fait, j'ai représenté la fraction 3 quart. Et quand j'ai colorié ici, ces 3 parties-là, j'ai représenté la fraction 3 neuvième, 3 sur 9. Et donc, là, on voit encore une fois que, ici, j'ai colorié une plus grande partie que là. Donc, la fraction 3 quart est bien supérieure à la fraction 3 neuvième. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.